Nos chiens sont entiers et certaines de nos louloutes ne sont pas opérées. Et peut-être en début de chaleur. Haroun et Darwin vivent chacun avec une femelle et la surveillent. Et c'est comme chez les humains, les garçons s'intéressent aux filles. Si on est attentif, on peut observer tout un tas de petites communications. Attention, certaines actions et communications vocales sont vraiment très brèves. A peine arrivée sur la plage, Harloff se met à draguer Aïda, collier rose. Mais Darwin, collier vert, est vigilant. Aïda fait la belle. Mais Darwin veille et Harloff ne peut pas s'approcher. Du coup, Harloff va s'intéresser à Flore. Mais écoutez bien, elle va le virer vocalement. Du coup, Harloff va s'intéresser à Guapa. Mais derrière elle, on a Haroun qui est intéressé aussi. Et pendant que Guapa et Lexi prennent leur bain, Haroun les admire, allongés sur la plage. Et tout de suite, ils passent à l'attaque. Et je te drague en faisant un joli trou. Ah, mais la belle au collier rose est à moi ! Premier rassaut d'Haroun. Mais les belles pensent juste à retourner dans l'eau. Le port de queue de Haroun est intéressant. Sur le côté. Pas si sûr de lui que ça, mais je vais te séduire. Alors, c'est des trous. Darwin est allongé, mais il surveille. Harloff s'amuse un peu avec son papa. Il est cassé, il n'est pas cassé. Et Haroun ne s'intéresse à Guapa. Et Darwine n'apprécie pas du tout. Il est de plus en plus motif. Vous avez vu comme il sait faire descendre ? Et là, Haroun reçoit une belle engueulade. Et tout de suite après l'engueulade, on remet ça. Que de travail pour Darwine pendant cette matinée. Parce que si tu t'approches à lui, tu lui dis que tu as raison. Bon, alors là, on fait son dos. Attends, ne passe pas derrière. Ne passe pas derrière. Ne passe pas derrière. Arloff tourne discrètement autour de Guapa. Mais il ne peut rien faire. Il se fait engueuler. Et oui, le beau Harloff est un rival. Et tout le monde se calme sur le chemin du retour. Et puis un an. Sous-titrage ST' 501